Tu viens de tracer l'oeil, fils de pute! Hey, what's up tout le monde? C'est Screaming Fetus! Dans cette vidéo-là, j'ai décidé de continuer Game of Thrones. Je l'ai fait hors caméra, mais j'ai enregistré la progression des affaires les plus importantes, question de... vous voyez la fin du jeu, parce qu'il était trop long, il était trop plate aussi. Mais il y a quand même quelques beaux chefs-d'oeuvre dans ce petit jeu-là. Il y a plusieurs fins. Moi, j'en ai fait juste une, parce que déjà que le jeu, je le trouvais long, j'ai pas eu le goût de faire les deux fins. Voici un résumé d'après la dernière vidéo que j'ai faite. Dans le fond, il y aurait eu au moins 14 chapitres, donc ça a été vraiment long. C'est ça, je vais vous montrer un peu l'histoire, la ligne directrice de la quête principale. Aussi, à la fin, je vais faire mon Random List Choser pour que je puisse voter pour le prochain jeu, qui, j'espère, sera moins bon que... je veux dire, moins bon, moins poche plutôt que Game of Thrones, parce que lui, il était pas très bon. J'ai quand même fait 51% des trophées. Pour avoir le platine, il aurait fallu que je le fasse deux fois, et que personne meure, ce qui implique de sauvegarder à tous les combats. Mais ça me tentait pas vraiment de faire ça. Fait que voici le résumé de Game of Thrones avec la fin en bonus. Mon fer encore perdu. Tu triches forcément, petite garce. Vous êtes la jeune femme dont le seigneur Arlton m'a parlé. Entrez, mettez-vous à l'aise. Voilà, Morse. Merci de m'avoir accompagnée. Mais il faut vraiment que tu nous laisses seule à présent. Vous voilà enfin. La discrétion n'est pas votre fort, j'ai l'impression. Malador Brax, le peuple de Puisek se meurt par votre faute. Au même titre que les esclaves qui croupissent dans vos geôles. Vous paierrez pour cela. Bon, si on se rappelle, dans les dernières vidéos, on s'est rendu compte que l'histoire se passait juste un petit peu avant que Eddard Stark se fasse trancher la tête dans la première saison de Game of Thrones. Et on savait que la reine tuait des bâtards. Dans le fond, c'est pour ça qu'on se rappelle que le fils bâtard du roi Baratheon s'est sauvé. Mais dans le fond, c'est ça, Jane, elle a couché avec le roi Baratheon et est enceinte de elle. Puis ce qu'on apprend dans le fond, c'est que c'est aussi une Targaryen dans le fond. C'est pour ça qu'elle a les cheveux hyper blonds. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Morse s'en va vers le sud pour essayer de la mettre en sécurité. Puis ce qui arrive dans le fond, c'est qu'il rencontre un gars. Puis ce gars-là, il l'emmène avec un dénommé Alton. C'est Lord Alton dans le fond. Puis ce dude-là, dans le fond, il a fait une confrérie. Puis ces confrérie-là, eux, ils veulent renverser le roi Baratheon. C'est tout du monde qui trêpe au bout sur l'air du dragon dans le fond. Fait que lui, ce qu'on apprend, ce qu'est-ce qu'il a fait, ce dude-là, c'est qu'il a tout manigancé. Il a trouvé la descendante du Mad King. Dans le fond, la fille, la Jane, c'est une descendante du Mad King. Le Mad King a violé une servante. Puis elle, c'est dans le fond sa fille. Dans le fond, c'est une bâtarde, mais c'est sa fille. Fait que lui, ce qu'il veut faire, c'est renverser le pouvoir. Fait que dans le fond, Jane, son enfant, il va être mis Targaryen et mis Baratheon. Donc lui, c'est comme une espèce de méga gros complot. Fait que c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que Mor s'est fait capturer parce qu'ils sont arrivés chez lui. Puis lui, tout ce qu'il voulait avoir, c'est la fille. Fait que dans le fond, lui, il l'a mis en sécurité pour la faire enfanter, garder le bébé. Puis au même moment, dans le fond, c'est dans la ville, il a poigné aussi Sarwik. Parce que dans le fond, le père de Sarwik, il faisait partie de cette confrérie-là. Fait que lui, il a dit, je vais t'aider et tout. Fait que dans le fond, il nous a bougités. Il a fait à croire qu'il savait où était notre frère Gawain, qui est recherché pour le meurtre de notre père. Mais en fait, il n'est pas mort. Puis c'est justement Lord Halton qui l'a. Fait que nous, on arrive là et on chill. Puis finalement, on se rend compte que Morse est en train de se faire... Il est en train de se faire presque sodomiser par la fine équipe de Lord Halton. Dans le fond, il se fait... Il se fait dans le fond... Comment on pourrait dire ça ? Il veut le faire cracher le morceau, tu sais. Il se fait interroger puis c'est ça. Dans le fond, lui, c'est vrai. C'est que aussi, Morse a fait à croire que c'était un complot puis que c'était John Arryn qui l'envoyait. Mais dans le fond, c'est de la bullshit là. Eux, ils savent que c'est pas vrai. Fait que c'est ça. Fait que là, Sarwik va nous libérer. Trip, je dois m'absenter un moment. En attendant, essaie de voir si tu peux en tirer un peu plus avec quelques coups. Je peux mettre le paquet ? Non, pas trop fort. Pour le moment seul, tes points suffiront. Ça me démange un peu dans le dos. Tu veux bien t'en occuper ta merde ? On va voir si tu continues à jacter après ce qui t'attend. Alistair Sarwik est allé chez Lord Halton comme invité, puis il est tombé sur la nièce de Lord Halton, Puis qui avouait que son oncle faisait des affaires pas catholiques, dans le fond. C'est une espèce de vieux ratoureux. Puis au même moment, notre frère est sorti, Gawain est sorti d'une penderie. Puis lui, il dit que c'est fait libérer par le chien de Morse. Puis il en a profité pour prendre de la force parce que justement, ça faisait une couple de jours que Morse était torturée dans la prison. Fait que, dans le fond, Alistair Saroué qui a dit à la nièce d'aller chercher de l'aide, puis que blablabla. Mais finalement, c'est une truie de montagne. Elle nous a vendu à son oncle. Fait qu'on a sauvé Morse. Puis on est allé avec Morse, aller essayer de récupérer justement Jane. Parce qu'on le sait justement que Lord Alton, c'est un crasseur, puis qu'il veut l'enfant. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça suffit. Des ennemis sont dans nos murs. Alors vous ferez ce que je vous dis. Des ennemis? Tant mieux. J'espère qu'ils prendront le temps de venir vous empaler. Petite garce. Encore toi? Ne fais plus un geste si tu tiens à la vie. Tu ne me tromperas pas de foi, Catan. Jane! Morse, que les sept soient loués. Tu es vivant. Mais... qu'est-ce que ces monstres ont osé te faire? Rien en comparaison de ce que moi je leur ai fait. Nous sommes venus pour te sortir d'ici. Dans vos rêves. Dites-moi, Alistair, cette famille, cette manie de menacer les femmes, la dernière fois c'était votre frère. Silence, chienne. Gawain est mort. Fermez-la si vous ne voulez pas subir le même sort. Morse, maintenant qu'on a la fille, je veux la tête d'Arleton. Qui êtes-vous? C'est Alistair Sarwick. C'est un vieil ami à moi. Il est avec nous. Alistair? J'ai entendu les servantes parler de vous. Vous êtes un invité de ce salaud. Morse, je n'ai pas confiance en ton ami. Moi si. Je le connais depuis toujours et c'est mon frère de sang. S'il est ici, c'est parce qu'Anton l'a floué. Comme nous. Dans ce cas, que faisait-il dans ce château? Nous en parlerons lorsque nous aurons quitté ces murs. Vous entendez? Quelqu'un vient. Arleton, le voilà enfin. Alistair, que signifie cette trahison? Ne faites pas un pas de plus, ou je n'hésiterai pas à l'égorger comme une truie. Comment osez-vous? Vous avez fait torturer et assassiner mon frère dans vos jolis mondes. Vous m'avez menti, manipulé, et vous osez m'accuser de trahison? Vous êtes en train de commettre la même erreur que votre père. Réfléchissez. Ma nièce n'y est pour rien. Si vous la relâchez, j'épargnerai vos vies. Alors, Arleton, ça fait quoi de sentir des membres de sa famille en danger? Alistair, je vous en prie, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Arleton, laissez-nous quitter ce château avec Jane et nous épargnerons votre nièce. Vous avez ma parole de chevalier. C'est hors de question. Relâchez-la tout de suite, ou c'en est fini de vous. Mon oncle, je vous en prie. Silence, Marianne. Tu es seule responsable de ce qui s'est passé ici. Maintenant, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Vous vouliez qu'elle se taise? Voilà qui devrait aider. Pour Gawain, une vie pour une vie. Non! Miséable. Toi, je te réserve une mort autrement plus douloureuse qu'à ta nièce. J'aurai vos têtes! Abattez-les, mais ne touchez pas à la fille! Non! Arrêtez tout! Que personne ne tire! Jane, mon enfant, ne faites pas de folie. Votre vie m'est trop précieuse. Réfléchissez. Je vous offre un avenir de reine de Westeros. Je vous conseille de ne rien tenter. Sinon, vous risquerez la vie de l'enfant. Morse, c'est notre chance. De quoi parles-tu? Tu te souviens de cette nuit avec les jumelles Frey, quand leur père a débarqué dans la chambre? Tu t'étais cassé la jambe, si je me souviens bien. On a passé l'âge de ces conneries, et Jane n'y survivrait pas. Tu as une meilleure idée, peut-être? Nous n'abandonnerons pas Jane! Morse, ils ne me feront pas de mal. Pas tant que je porte l'enfant. Jane, non! Tu fais le bon choix, mon enfant. Vous deux, déposez les armes immédiatement. C'est fini. Tiens-toi prêt, Morse. Arton! Par l'or! Tu vas payer pour la mort des miens! Attrape ça! Oumenez la fille, et assurez-vous qu'elle reste sous bonne garde. Quant à ces chiens, ramenez-moi leur tête avant la nuit! Morse. Bon, après avoir sauté de la fenêtre de je ne sais pas combien d'étages, finalement, on est top shape. Pendant qu'on faisait route ensemble, moi et Alistair, Ben, Alistair, il a avoué à Morse, qu'il était au courant, que ça faisait un bout, que sa famille était morte. Fait que, c'est ça. Pis lui, dans le fond, il en voulait de ne pas l'avoir protégé, blablabla. Mais c'est ça. Pis on a appris aussi que, pendant ce temps-là, Valor était parti à Puzeg pour faire un mariage forcé. Il voulait, sans le consentement de la reine, épouser sa demi-soeur. C'est vraiment weird, mais c'est Game of Thrones. Fait que, c'est ça. On s'est rendu là-bas pour y casser la gueule. Fait que, dans le fond, c'est Morse qui a affronté Valor. Surpris de me voir, Félon ? Alistair, nous n'attendions plus que toi. Es-tu venu conduire ta sœur à l'hôtel ? J'espère que tu resteras également pour la cérémonie du coucher. Tu es une disgrâce pour cette famille, Valor. Ton existence même est un affront à nos valeurs. Ne serait-ce pas le vieux Morse que je vois là ? Parfait. Si ce lourdeau est là, c'est que sa petite protégée n'est pas loin. Tu n'auras pas l'occasion de t'approcher d'elle, Vermine. Tu ne seras bientôt rien de plus qu'une tâche nausée à bonde sous ma botte. Ne me fais pas rire, vieil homme. Les années t'ont rendu aveugle. Je suis plus jeune, plus rapide. Meilleur que toi en tout point. Je me ferai un plaisir de prendre ta vie si tu y tiens tant. Valor ! Les paroles de mon frère et de son ami n'engagent qu'eux. Mais tes menaces n'ont aucune prise ici devant l'assemblée de nos bannerés. Oui ! Assez du tyran ! Vous aviez proclamé que Ser Alestar était tombé. Or, il apparaît aujourd'hui bien vivant devant cette cour. Quelle est donc cette fourberie ? C'est une question que je me pose, moi aussi. Et j'exige une explication. C'est la vérité que vous voulez. Soit. Eliana, sache que ton frère est un criminel recherché pour meurtre. Ses seules accointances sont un déserteur de la garde de nuit et une ennemie notoire de la couronne, dont la reine elle-même a exigé la mort. En déclarant qu'il avait trouvé une mort honorable, je ne voulais que préserver l'honneur de notre famille. Avec le parricide de Gawain, les crimes d'Alester auraient souillé notre nom une fois de trop. Après de tels actes, je pense que vous conviendrez tous qu'il ne peut prétendre au trône de Puiseg. Salopards ! Tout ceci n'est qu'un ramassis de foutaises ! Vos mensonges ne m'intéressent pas. Pour moi, vous êtes tous deux coupables de trahison, et c'est tout ce qui compte. J'ai le pouvoir et le devoir de vous châtier au nom de la reine. Et croyez-moi, je ne vais pas m'en priver. Maintenant, soumets-toi à l'Alester. Si tu résistes, je n'hésiterai pas à faire appel à mes troupes. Ils attendent mes ordres à quelques lieux de Puiseg. Un mot de moi, et cette ville sera mise à sac. Comment oses-tu prétendre à la seigneurie de Puiseg en nous menaçant de ton armée ? Tu ne fais aucun cas de nos valeurs. La famille est espoir, Valar. Jamais tu n'aurais dû aller contre nous. Pourtant, toutes ces belles formules n'ont pas empêché le vieux Rénald de nous mettre, moi puis Gawen, dehors comme des Vauriens. Aucun de vos mots ne m'empêchera d'accomplir mon devoir. Morse et Alesther, vous êtes des traîtres. Vous allez en répondre devant la justice du royaume. Ne gaspille pas ta salive, Alesther. Je connais un moyen bien plus efficace de trancher ce litige. Valar, tes accusations sont un tissu de connerie. Tout ce qu'elles méritent, c'est ma pisse. Je réclame un duel judiciaire, ici et maintenant. Un duel sous le regard des sept, rien que toi et moi. Oui, un duel. Que tout soit dit, une bonne fois pour toutes. Prends garde, Morse. Il en va de nos deux vies. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Méfie-toi. J'ai déjà vu ce serpent siffler aux oreilles de ses ennemis pour les déstabiliser, puis frapper pour les tuer. Quoi qu'il arrive, reste concentré sur le combat. Ne te laisse pas distraire par ses insultes ou ses mensonges. J'accepte. Que ce soit Alesther ou toi, de toute façon, je m'en moque. Aucun de vous n'est de taille. Vous allez au-devant de votre mort. J'espère que vous savez ce que vous faites. Le duel est accepté. Ces hommes se battront donc jusqu'à la mort sous le regard des dieux. Faites place, tout le monde ! En ce jour, nous adressons nos prières aux sept qui ne font qu'un. Qu'ils abaissent leur regard sur ceux qui vont soumettre leur vie à leur jugement. Ser Valahil parle au nom de la couronne et accuse Ser Alesther Sarwik de trahison et de complot avec des rénégats et ennemis du royaume. Ser Morse Westford rejette ses charges. Il combattra pour sa propre défense ainsi que pour celle de Ser Alesther. Que les sept fouillent leurs âmes pour y discerner le vrai du faux. Qu'ils accordent la justice aux innocents et la mort aux coupables. Que les dieux fassent connaître leur jugement et nous l'accepterons. Morse. Quel dommage qu'il me faille te tuer. Tu n'auras pas le temps de voir ce que je ferai à ta petite pute avant de la livrer à la reine. Garde ton souffle ! Ce sera bientôt le dernier. Ne me dis pas que tu y tiens tant que ça, cette catin. Ouvre les yeux, vieil homme. Pourquoi crois-tu qu'elle se soit laissée culbuter par ce gros porc de Robert ? Ça fait longtemps que le roi ne séduit plus que les putains. Ou alors, elle te faisait payer toi aussi. Ou peut-être que ses seins et son cul sont le prix de ta protection. Tu causes beaucoup pour un larbin. Fais donc voir si ton épée est aussi bavarde que toi ! Tu es fini, Valar. Ah, vraiment ? Morse ! Derrière toi ! Sache une chose avant de mourir, vieillard. C'est moi qui me suis chargé de ta famille. Ta gamine pleurait, pleurait. Jusqu'au bout, elle a réclamé son papa. Mais tu n'étais pas là, n'est-ce pas ? Tu les avais abandonnés. Alors je lui ai dit que quand je te retrouverai, je t'enverrai les rejoindre. Et je suis un homme de parole. Non ! Morse ! Non. Sorcellerie ! Trahison ! Les sept n'accepteront pas une telle félonie ! Vécréant ! Le duel est pas valide ! Amantirant ! Alistair ! Alistair pour Puzeg ! Puzeg ! Bande de cafards ! Puzeg sera à moi ! Je vous le vouliez ou non ? Asse-tu mouche des câlisses ! Laisse-la partir ! Dis-moi d'abord où est la mère du bâtard ? Hors de question ! Dis-moi où Morse a caché cette catin Alistair ? Dis-le-moi, à moins que tu ne veuilles que je ne l'égorge. Non ! Elle... Elle est restée à Castelbois. Lord Arlton l'a capturée. Décidément, tout le monde course cette chienne. Lord Arlton, tu dis. Il me la livrera sans faire d'histoire. Ou je raserai son château. Quant à vous, les Sarwik, vous ne me poserez plus jamais de problème. Enfermez-le dans le caveau de Lord Reynald. Qu'il meurt aux côtés de son cher père. Je pars sur le champ pour Castelbois. Wex, je te confie la ville en mon absence. Les habitants doivent comprendre qui est le maître ici. Tu-s'en autant qu'il le faudra. Après ça, l'oncle de Sarwik est venu le sauver dans la crypte familiale. Ça fait que c'est ça. On a réussi à reprendre Puzeg puisque Valor s'était poussé encore. C'était maintenant Wax, l'espèce de... Mais dans le fond, c'est l'ancien capitaine qui est devenu le chef de la ville. Ça fait que c'est ça. On a repris le contrôle de la ville. On a arrêté de la nécrophilie avec ma sœur. J'avais ordonné qu'on ne me dérange pas pendant mon rendez-vous galant. Qu'est-ce que tu veux? Et on a aussi eu droit à une belle scène d'amour rapide tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il te plaît. s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il te plaît par en arrière dans la back door. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada A. Qu'est-ce qui se passe. Le bébé il arrive retenez le Jane essayez de vous calmer reprenez votre souffle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jane, qu'est-ce que tu fais ? Il ne sait pas que mon bébé est né. S'il me tue ici, il pensera en avoir fini. Et mon enfant sera sauf. Je t'en prie, Mars. Offre-lui une bonne vie. Non ! C'est moi que tu veux ? Alors viens me chercher, salaud ! Je te tiens enfin, petit catin. Non ! C'est terminé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je te ferai payer ça ! Toutes les armées du monde ne te protégeront pas du sort que je te réserve ! C'est ça ! Fuis ! Grâce à la tête de ta catin, Puiseg est à moi. Et bientôt, je viendrai prendre les vôtres. Finalement, après que Jane soit mort, on a récupéré le bébé. Ils ont trouvé la manière la plus simple, c'était justement de la faire traverser sur l'autre continent qu'à Kit Westeros. Finalement, c'est Varys qui a voulu s'en occuper. On connaît tous que Varys est une espèce de petit crasseur, mais il y a des contacts partout. Fait que dans le fond, il a remis le bébé. Et lui, il nous a dit que pour affronter les espèces d'ombre que Valor utilisait, que ça nous prenait du Valerian Steel. Donc, on a récupéré une épée. Et bien, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on est allé les affronter. On est allé affronter Valor. Puis lui, dans le fond, il est tout manigancé. Il a fait en sorte que Valor croit que la reine était là et que le bébé aussi allait être dans la pièce. Fait qu'on est allé affronter Valor directement dans la salle du trône. Vous voilà enfin, Vermine. Je vous en aurais mis du temps pour vous montrer. Enfin ! J'attendais ce moment de qui l'entente. C'est bon. Le fond de Westform m'a donné du fil à retordre. Quoique, Serena et Tia étaient beaucoup plus dociles. Ferme-la, Valor ! Moi, depuis tout ce temps, je ne t'ai jamais demandé comment elles étaient vraiment mortes. Finis-en avec ce fumier, Morse. Achève-le ! T'aimerais bien que je me taise, hein, grand frère ? Qu'est-ce que ça veut dire, Alester ? D'après toi, Morse, qui s'est chargé de Serena pendant que je m'occupais de ta gamine ? Ta gueule ! Elle était si douce. Elle était si douce. Alester ! Aller ! A l'a- Oh, mon. Non ! Eh bien, quel spectacle ! Ne me cherche pas, Valar ! Ça s'est passé comme tu voulais. Personnellement, je ne pensais pas prendre autant de plaisir. C'était... délicieux. Espèce de porc ! Comment oses-tu ? Non, Alester ! Calme-toi, je t'en prie ! Si nous ne partagions pas le sang des Sarwik, tu serais déjà mort. Comme ça, tu n'oublieras jamais. Maintenant, disparaît, avant que je ne change d'avis. Tu me verras ça, Alester. Je le jure. Je m'envole dire à papa ! Tue-moi, enfoiré ! Finis ce que t'as commencé ! Et ne t'avise pas d'utiliser tes maudits tours sur moi ! Laisse-moi partir en paix cette fois. Tout cela aurait pu être évité, Mars. Garde tes mensonges pour toi, Alester ! Et fais ça bien ! Adieu, mon ami. Sois maudit, Alester ! Sœur Alester, vous êtes donc le seul survivant de cette sinistre histoire. C'est toujours pénible de voir une si vieille amitié tomber en ruine. Épargnez-moi vos remarques, Lord Varys. Donnez-moi l'enfant. Bien, mes sœurs. Vous l'avez amplement mérité. Prenez-le. Vous êtes tout aussi gagnant que moi dans cette affaire. J'imagine que vous auriez tiré votre épingle du jeu de toute façon. Et vous vous faites de bien sombres idées à mon sujet, cher ami. Dites-moi plutôt, que comptez-vous faire de cet enfant ? Je vais remettre cet enfant à la reine. C'est ma seule chance de conserver Puiseg. S'il doit en être ainsi... J'attendrai ici que la reine arrive. Alors je vais en profiter pour m'éclipser, Lord Sarwick. Serra Lester, que signifie tout ceci ? Ma reine, je suis au regret de me présenter devant vous couvert de sang. Mais je ne puis que réaffirmer mon serment à votre égard. Et vous assurer que la mission que vous m'aviez confiée est un succès. La femme que vous souhaitiez voir disparaître est morte. Et je vous ai apporté son enfant en gage de ma bonne foi. Garde, prenez l'enfant. Et qu'en est-il de Serra Lester ? Il se trouvait entre vous et moi, ma reine. Ma mission prévalait sur mon lien de parenté avec lui. Ma part du marché est remplie. Qu'en sera-t-il de la vôtre ? Vous faites preuve d'un soupçon d'insolence, Serra Lester. Mais je ne peux que constater que vous avez rempli vos attributions, et j'honorerai ma part du marché. Alannister paie toujours ses dettes. Ainsi, je vous rends vos titres et vos terres comme convenu. Puis Zeg est vôtre. Relevez-vous, Lord Sarwick. Lord Doggett nous réclame toujours le paiement des dix mille dragons qu'il avait prêtés à feu votre père. Dame Bérédith demande réparation pour l'insulte que le cousin de l'écuyer Donnell a fait à sa jeune fille. Le paysan nommé Forlay demande si vous préférez qu'il plante des choux ou des blettes. Si je puis le permettre, Monseigneur, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez su prendre vos responsabilités. Il y a de nouveau un Lord Sarwick à la tête de Puiseg, et j'en remercie les dieux. Votre père serait fier de vous. Mais à quel prix, Harwin ? Père et Gawain sont morts. Mon bâtard de frère a assassiné Eliana et une bonne partie du peuple de Puiseg. Pourquoi autant de morts ? Et Mors, j'ai tué mon meilleur ami, mon frère de sang. Et cela quinze ans après avoir pris la vie de sa famille. Tout ça pour quoi ? Garder Puiseg ? Garder un nom ? Ouvrez les yeux, Harwin. Puiseg n'est plus qu'un amas de pierres sans vie. Et le nom des Sarwik ne tient plus qu'à un fil. J'ai trahi. J'ai tué. J'ai tout perdu. L'importance des Sarwik ne résidait pas dans les pierres ou un nom, mais dans le sang des gens qui l'habitaient. Monseigneur, je ne peux vous laisser parler ainsi. Je sais ce que vous venez d'endurer, mais vous avez sauvé l'honneur de la maison Sarwik. Cela vaut bien plus que des pierres ou du sang. Vous êtes Lord Sarwik. Vous avez un nom à entretenir. Je me moque de mon nom, Harwin. À quoi bon un nom sans personne pour le porter ? À quoi bon une ville sans âme ? Ce n'est pas seulement votre nom, Maître Alester. C'est le nom de votre père. Et c'est tout ce qui reste de lui. Ne détruisez pas tout. Vous avez une ville à reconstruire. Votre peuple a besoin de vous. Vous ne m'écoutez pas, Harwin. Laissez-moi. Monseigneur, sortez. Monseigneur, sortez. Monseigneur, sortez. Comme je vous le disais, ça c'est la fin. Dans le fond, ça ne finit pas super bien. Mais c'est Game of Thrones, c'est toujours comme ça. J'aurais pu faire l'autre fin, ça aurait été vraiment long, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça, voici ce qui arrive quand on perd le dernier combat. C'est juste pour vous montrer que Varys, c'est vraiment une marre, dans le fond. Enfin! Plus rien ne pourra m'empêcher de devenir l'or! Maudit! J'aurais dû te tuer il y a 15 ans. Tu aurais dû rester sagement caché dans tes îles de sauvages. Enfin, je suppose que tu devrais te réjouir. Un hérétique tel que toi devrait pouvoir rencontrer tout le reste de notre belle famille, en enfer. Félicitations, Lord Valar. Varys, oiseau de malheur, que viens-tu faire ici? Attends, laisse-moi deviner. Je n'ai trouvé ici ni reine ni bébé, contrairement à ce que certains bruits de couloirs m'avaient fait entendre. En revanche, un piège mortel m'y attendait. Ô messire, vous m'éprenez. Votre triomphe ne faisait aucun doute. En vérité, je venais vous annoncer une excellente nouvelle. Tiens donc. Oui, mon seigneur. Voyez-vous, j'ai réussi à trouver l'endroit où ces rebelles avaient caché l'enfant. Le moutard de la petite catin targaryenne. Or, si je me souviens bien en le remettant à notre bien-aimée reine, la seigneurie de Puiseg vous serait assurée, n'est-ce pas? Varys, chien de traître. Assez bavardé. Il est temps pour toi d'aller découvrir la vérité au sujet de ton dieu de pacotille. Jolie manœuvre, Varys. Ce n'est probablement pas ce que tu espérais, mais tu gagnes à tous les coups, pas vrai? Allez, conduis-moi au marmot. Il est temps d'en finir. Bon, bien, merci d'avoir regardé la vidéo. On va faire le Random List Chooser, savoir les deux jeux que je vais jouer. Dans le fond, vous allez juste avoir à voter sur Facebook, comme on fait d'habitude. J'espère qu'on y a un meilleur jeu. Mais comme je disais, j'achète maintenant plus de PS4, donc ça devrait être un peu mieux. Fait qu'attention, je vais passer sur Random dans 1, 2, 3. Random. Le premier, ça va être Dark de Xbox 360. Je joue rarement au Xbox, mais je fais juste les exclusifs. Fait que c'est Dark ou Dynasty Warriors 7 au PS3. Fait que c'est ça, Dynasty Warriors 7 ou Dark. Fait que dans le fond, je vais mettre les deux images sur Facebook. Vous avez juste à voter, puis je vais commencer le jeu right away. Fait que merci tout le monde, à la prochaine.